Je suis tellement heureux, tellement honoré de pouvoir partager la parole avec vous ce matin parce que vous savez, Dieu a vraiment quelque chose de sur-mesure pour chacun de nous et je crois que ce qu'il m'a donné à cœur va vraiment vous parler et va concerner deux types de personnes et on va en parler ce matin. Regardez avec moi dans Matthieu au chapitre 18, nous allons parler du berger et nous allons parler des brebis. C'est un message simple que je vais partager mais qui est tellement fort. Matthieu au chapitre 18, il nous a dit au verset 11 à 14 mais je vous donne d'abord le contexte. On va peut-être commencer au verset 4, 18-4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Ici on a une clé, c'est que si on veut voir Jésus à l'œuvre dans notre vie, si on veut voir Dieu se manifester, l'humilité est nécessaire. L'humilité, ce n'est pas une fausse modestie. L'humilité, ce n'est pas au contraire se considérer comme un ver de terre. L'humilité, c'est tout simplement savoir être vrai, savoir être transparent, savoir être enseignable et savoir être vulnérable également. Dire au Seigneur, Seigneur, entre et fais ce que tu veux dans ma vie. Ne pas garder de porte fermée à Jésus, ne pas se croire trop ceci ou pas assez cela. Et ensuite il nous dit au verset 10, il dit aux autres, Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire, ne méprisons pas les gens qui savent se rendre vulnérables au Seigneur et qui sont humbles vis-à-vis des choses de Dieu. Car, verset 11, le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous en semble, si un homme a cent brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée ? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. Mais il se trouve qu'à un autre endroit des Écritures, dans Luc au chapitre 15, Jésus donne également un message concernant le berger et les brebis. Verset 3, verset 1, pardon, pour voir le contexte d'abord. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient en disant « Oh, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et il mange avec eux ». Donc vous imaginez le contexte, il y avait à table des voleurs, il y avait peut-être des meurtriers, il y avait peut-être des prostituées, il y avait peut-être des souteneurs, il y avait peut-être des gens qui étaient connus pour tricher sur leurs impôts, peut-être des gens qui étaient connus pour être des coureurs ou des escrocs. Il y avait peut-être des gens qui ne disaient rien sur leur vie privée, mais qui étaient sous l'état de dépendance de toutes sortes. Voilà avec qui Jésus mangeait, voilà avec qui il parlait des choses de Dieu. Mais évidemment, ça ne plaisait pas à tout le monde. Toutefois, Jésus leur dit à ces pharisiens et ces scribes qui murmuraient, au verset 3, il leur dit cette parabole. « Lequel d'entre vous, si il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve ? Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison. Il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » D'ailleurs, quand on lit ces deux paraboles, on pourrait croire que c'est la même histoire, c'est le même moment qui nous est raconté dans les Écritures, mais avec des détails supplémentaires dans l'Évangile de Luc. Toutefois, lorsqu'on regarde le contexte, on s'aperçoit que ce ne sont pas les mêmes auditeurs qu'il a en face. Et ça n'est pas le même contexte, ce qui me fait dire que Jésus a répété deux fois cette parabole à deux groupes de personnes différentes, dans deux contextes différents, et qu'il voulait faire passer deux messages différents. La première fois, il est question d'un enfant, c'est-à-dire de quelqu'un qui est humble vis-à-vis des choses de Dieu. Il nous est dit de quelqu'un qui croit en Dieu, qui voit le royaume de Dieu, mais qui a été scandalisé à un moment donné. Et je vais revenir sur tous ces mots. Alors il nous est dit que le berger va à la recherche de cet enfant qui a été scandalisé. Et puis, la deuxième fois, il nous est dit qu'il s'agit de gens de mauvaise vie, de pécheurs, de gens qui ne connaissent pas Dieu, de gens qui sont perdus. Et alors, le berger va également à la recherche de ces gens-là, pour les sauver. Mais nous avons bien deux types de brebis différentes. Le même berger, mais deux types de brebis différentes. Il exerce son ministère à l'égard de deux types de brebis différentes. Lorsqu'on regarde un petit peu les termes, il nous est dit, dans l'évangile de Matthieu, que le Fils de l'homme est venu chercher, sauver même, ceux qui étaient perdus. Ça nous rappelle Jean au chapitre 3, verset 16, où Jésus dit à Nicodème, un chef religieux juif, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, point, pardon, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors, les mots sont importants. Quand dans les Écritures, il est question de ce qui est perdu, ça ne signifie pas quelque chose qui n'existe plus. Ça signifie quelque chose qui existe, mais qui est ruiné, dévasté, totalement détruit. L'étymologie est intéressante, elle nous dit que c'est quelque chose qui a été rendu inutile. Donc, lorsqu'il nous est dit que le Fils de l'homme, Jésus, est venu sauver ce qui était perdu, il signifiait plutôt par là qu'il est venu redonner la vie à ce qui était ruiné, qu'il est venu restaurer, rebâtir ce qui était détruit, qu'il est venu rendre à nouveau utile ce qui était devenu inutile. Ça, c'est le mot, chaque fois que vous voyez le mot perdu dans les Écritures, c'est de cela dont il s'agit. Qu'il est venu également mettre un terme à cette souffrance dont est consciente la personne qui la vit. Voilà ce qu'il veut dire dans « afin que quiconque croit en lui ne périsse point ». C'est ça que ça veut dire, périr, perdu, c'est le même mot en grec, c'est exactement la même chose. Et quand il nous est dit que le berger est venu sauver la brebis perdue, nous comprenons ce que ça veut dire. Cette brebis qui s'est égarée, qui ne sert à rien, qui est désespérée, qui est détruite, dévastée, en ruine. Bien, voilà pour le mot perdu. En ce qui concerne le mot croire, c'est assez intéressant aussi quand il nous est dit dans Jean 3,16, « Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle ». Le mot croire, j'ai une note ici qui nous dit que c'est plus que le simple acquiescement intellectuel à un fait. Oui, je crois que 2 plus 2 égale 4. Oui, je crois ce que dit la météo, c'est-à-dire que hier, il faisait beau. Non, c'est pas ça. C'est que, il nous est dit, ça implique non seulement le consentement de la pensée, mais aussi un acte du cœur et de la volonté. La foi, mes amis, est une décision. Le fait de croire dans ce que nous entendons est un choix. Et donc, il nous est dit ici que si on veut recevoir ce salut, si ceux qui sont perdus, dévastés, ruinés, rendus inutiles veulent voir un changement dans leur vie, il faut qu'ils prêtent foi, qu'ils décident de croire à ce qu'ils entendent à ce sujet. Si vous entendez ce message, que ce soit aujourd'hui, dimanche matin, que ce soit plus tard en replay, je crois que ce message va rester sur Internet pendant longtemps. Qui que vous soyez, si vous entendez ce message, il faut que vous prêtiez foi à ce que vous entendiez. Et que vous disiez, Seigneur, Jésus, je crois dans ce que j'entends. Maintenant, je veux le voir s'accomplir dans ma vie. Je crois que tu es un berger qui est venu sauver ce qui est perdu, ruiné, dévasté. Ma vie est en ruine, mais tu peux la relever. Bien, continuons. Mais le premier point qu'on peut voir ici et que je voulais établir, c'est que Dieu, manifesté en Jésus, ne juge pas. Tout le jugement a été sur Jésus à la croix. Le jugement a eu lieu. Aujourd'hui, il sauve. Il sauve. C'est son travail. Et on va y revenir plus tard. Deuxièmement, comme je vous l'ai dit, et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que dans ces deux paraboles du berger et de la brebis, eh bien, il y a deux auditoires différents, deux contextes différents. Et comme nous l'avons vu, on peut le reprendre dans Matthieu au chapitre 18, il est question des petits, des gens qui sont humbles, des croyants, qui auraient été scandalisés, scandalisés, comme vous le savez, qui auraient chuté. Sur le chemin de qui on aurait mis, ou on aurait été, une pierre d'achoppement. C'est comme la marche que tu n'as pas vue, ou la pierre que tu n'as pas vue sur ton chemin, tu trébuches et tu tombes. Ici, c'est de ces gens-là dont il s'agit, de ces brebis-là. Et il nous est dit que si un homme a cent brebis, et que l'une d'elles s'égare, alors égaré, c'est intéressant, ça veut dire conduit hors du chemin, erré, se séparer de la vérité, péché, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée ? Donc ici, on a vraiment l'image d'un berger qui fait du sur-mesure, qui fait du tête-à-tête, qui ne regarde pas uniquement la masse, l'humanité comme une globalité, mais qui te regarde toi, qui me regarde moi, et qui est prêt à laisser de côté ce qu'il a, pour aller activement à la recherche de la brebis qui s'est égarée. Et le premier cas de figure que l'on trouve ici, c'est la brebis qui croit en Dieu, mais qui à un moment donné est sortie de la vérité, s'est égarée, s'est perdue, s'est fait attraper par le péché, et n'arrive plus à s'en sortir, qui n'est plus dans le chemin. Que fait Jésus ? Il la condamne ? Certainement pas. Il l'abandonne ? Certainement pas. Il lui dit, enfin, mets en pratique ce que tu sais, et il laisse couler la brebis ? Certainement pas. Vous savez, c'est l'image de Pierre, vous le relirez d'ailleurs dans Matthieu, au chapitre 4, verset 31. Pierre vit une expérience surnaturelle, parce que par la foi, il marche sur les eaux, mais à un moment donné, sa foi défaille, parce qu'il regarde les circonstances, qu'il se met à raisonner, et qu'il coule. Jésus l'a repris, effectivement. Ensuite, en lui disant, « Où est ta foi ? » Mais par contre, avant de pouvoir l'enseigner, que fait Jésus ? Vous relirez Matthieu 4, verset 31. Il le saisit par la main. C'est-à-dire que ce berger ne laisse personne couler. Quand Pierre dit « Sauve-moi ! », Jésus plonge la main et le sort de l'eau. Et une fois qu'il l'a mis au sec, alors il débriefe avec lui. Et c'est ce Jésus-là que nous servons, c'est en ce Dieu-là que nous croyons. Le Dieu qui va à la rencontre de chacun et qui le sort de là où il est. Bien. Donc, ça, c'est celui qui s'est mis à errer. Celui qui a été scandalisé. Je pourrais dire le humble dont la vulnérabilité a été bafouée ou celui qui est en train de connaître des échecs dans sa foi ou des challenges dans sa foi. Alors, Jésus est le berger qui va chercher cette brebis-là, qui s'est égarée. L'autre exemple, dans Luc, on l'a vu tout à l'heure, au chapitre 15, c'est celui du pécheur. C'est celui qui ne connaît pas Dieu. C'est celui qui ne veut pas s'approcher de Dieu parce qu'il est déçu par ce qu'il entend, par ce qu'il a vu. Ou qui ne comprend pas cette histoire de foi, cette histoire de croyance, de religion, de théologie. Tout ça lui semble compliqué. Ou peut-être c'est celui qui s'est aventuré sans Dieu dans un mode de vie totalement séparé de Dieu et qui se dit « Mais je suis trop loin maintenant. Je ne peux plus faire marche arrière. » Et tu sais quoi ? C'est faux. C'est un mensonge. On peut toujours faire marche arrière. Dieu peut toujours aller nous chercher. Dans les psaumes, il dit « Si je suis dans les profondeurs, tu viendras me chercher. Il n'y a aucun endroit où je suis caché à ton regard. » Et Dieu est un Dieu qui n'est pas un juge, on l'a vu. Ce n'est pas un regard de condamnation ou de jugement. C'est un regard d'amour et de bonté. C'est le regard du sauveur qui va aller à la recherche de l'enfant qui s'est perdu, de la brebis qui s'est égarée. Ici, donc, il s'agit d'un pécheur. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il nous est dit au verset 5 que lorsqu'il a trouvé cette brebis, il la met sur ses épaules. Il la met sur ses épaules. Pourquoi ? Tout simplement parce que la brebis est trop faible pour pouvoir rentrer seul à la maison. Alors que fait Jésus ? Il n'hésite pas. Il nous porte sur ses épaules. Vous savez, ça me fait penser parfois dans les films de guerre où on voit des scènes où il y a un soldat qui est blessé, qui est sous le feu ennemi et qui ne peut plus retourner en sécurité. Alors souvent, il y a un de ses camarades qui, bravant le danger, mettant sa vie en péril, n'hésite pas à aller chercher son camarade, le mettre sur ses épaules et le ramener en sécurité. C'est exactement ça que fait Jésus. Et si vous entendez ce message et que votre vie est dévastée aujourd'hui, que vous êtes dans la confusion, vous savez, je crois qu'il y a des gens qui vont entendre ce message, que ce soit maintenant ou plus tard, qui seront dans une telle confusion, qui seront incapables de savoir qui ils sont réellement, s'ils sont même un homme ou une femme, ce qu'ils doivent faire de leur vie, si celle-ci a un sens, à quoi ils servent. Et souvent, ces modes de vie nous conduisent à chercher des réponses aux mauvais endroits, dans des endroits qui sont des pièges, dans des endroits qui sont des prisons, qui peuvent séduire dans un premier temps mais qui finissent par nous tuer, par nous mettre dans l'esclavage. Et ici, il nous est dit que Jésus vient dans cette zone de guerre et pour celui qu'il accepte, il met la brebis perdue sur ses épaules et il la ramène dans le royaume de son père, c'est-à-dire en sécurité. Et Jésus sauve tout le monde. Vous savez, c'est son job. Mieux que ça, c'est son essence même, c'est son identité. Vous savez que Jésus veut dire la délivrance en hébreu ? Quand l'ange a dit à Marie voilà comment tu vas appeler ton fils, il a dit tu vas l'appeler délivrance, tu vas l'appeler libération, tu vas l'appeler salut. Vous savez que le mot salut ne veut pas simplement dire aller au ciel plutôt qu'en enfer. Le mot salut quand il est dit que Jésus sauve. Mais pourquoi Jésus sauve ? Parce que Jésus est le salut. C'est son nom, c'est son identité. Cela veut dire délivré, protégé, mis à l'écart du danger, sauvé, guéri. Cela veut dire tout ça. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, que vous soyez un pécheur, conscient de ces transgressions, loin de Dieu, en se disant je ne peux pas me rapprocher de ce Dieu parce que je n'y comprends rien, parce que c'est compliqué, parce qu'il est en colère contre moi, parce que vu mon état, comme si Dieu réclamait des gens parfaits, c'est parce que nous étions imparfaits qu'il a envoyé Jésus. Ou alors que vous soyez un chrétien qui a été déçu, qui a été blessé, qui a été scandalisé, qui s'est fait attraper peut-être, qui est dans le piège aujourd'hui, et qui se sent loin des autres, loin du corps de Christ, loin de Dieu lui-même, dans les deux cas, vous êtes une brebis pour laquelle Jésus laisse les 99 autres pour venir vous chercher. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Jésus sauve tout le monde, il continue de sauver, tous les jours il sauve, il ne sauve pas que les pécheurs, il sauve tous ceux qui ont besoin d'être mis à l'écart du danger, il sauve par exemple en période de Covid-19, il sauve tous ceux qui ont besoin d'être mis hors des griffes du diable, ceux qui sont tombés dans la dépendance quelconque. Que ça soit la pornographie, le jeu, la prostitution, l'obsession du candiraton, de l'image que les autres vont avoir de soi, l'anorexie peut-être, la boulimie, ou que sais-je, que sais-je, l'alcoolisme, la toxicomanie. Jésus est votre sauveur et votre libérateur. J'ai parlé tout à l'heure pendant les annonces des femmes qui se retrouvent en situation de détresse au point qu'elles se demandent si elles ne vont pas assassiner parce que c'est cela dont il s'agit, l'enfant qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Si vous l'avez fait, il n'y a pas de condamnation de la part du Saint-Esprit. Mais si vous êtes dans une situation où vous vous demandez si vous devez le faire, la réponse est non. Ce n'est pas une solution. La solution, c'est de laisser Jésus vous mettre sur ses épaules et vous porter là où vous avez besoin d'être porté. Voilà, elle est là la solution. Et il est là. Et il est là pour vous. Quel que soit votre cas. Donc le deuxième point que je voulais établir, c'est que on peut être dans l'une ou l'autre de ces situations et le berger vient à notre secours. Il vient nous sauver. Il vient rétablir ce qui avait été ruiné, dévasté, brisé. quand on s'est égaré, quand on a connu la vérité et qu'on s'en est égaré. Ou bien quand on n'a jamais connu la vérité et qu'on est perdu dans le désert ou dans les montagnes. Jésus vient nous chercher. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est qu'on pourrait croire « Oui, mais je ne sais pas comment appeler Jésus à l'aide. Il est loin, il faut qu'il descende de son ciel pour venir me sauver. » C'est faux. Ce n'est pas ce que disent les Écritures. Les Écritures nous disent que Dieu a envoyé le berger avant même que vous puissiez le lui demander. Il a déjà été envoyé pour vous sauver. Vous savez, dans l'Apocalypse, il y a un verset, l'Apocalypse qui veut tout simplement dire la révélation. Il y a un verset qui est intéressant où Jésus dit « Je suis à la porte et je frappe. » Alors souvent, on utilise ce verset pour les gens qui ne connaissent pas Dieu mais en réalité, il s'adresse à des chrétiens dans ce passage. Et il dit « Je suis à la porte et je frappe. Laissez-moi entrer. Si vous me laissez entrer, je souperai avec vous. » Dans d'autres passages, il nous dit que celui qui agit de la sorte, le Père Céleste et Jésus font leur demeure en lui. Donc Jésus est déjà là. La seule chose que vous avez à faire, c'est de ne pas vous débattre. Cette brebis qui est perdue, si elle se met à mordre le berger, si elle se met à s'enfuir loin de lui, si elle se met à lui mettre des coups de patte, il ne pourra pas faire grand-chose. Il ne va pas la forcer. Par contre, si cette brebis est blessée et qu'elle se laisse porter par celui qui est venu la sauver, alors là, elle est tirée d'affaires. Là, il peut la mettre à l'abri, la reconstruire, lui montrer la vérité. Et c'est ce que je veux vous encourager à faire aujourd'hui. Et puis, le troisième point, c'est que comment est-ce que ça marche concrètement ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir bénéficier de ce salut, de ce berger ? La première chose à faire, je pense, c'est de baisser les armes. Vous savez, on a tous l'éducation qu'on a et la culture qu'on a, mais on a tendance à se débattre, ce qui est légitime, à vouloir se tirer d'affaires, à vouloir faire tout ce qui est en notre pouvoir, nos efforts, notre volonté pour s'en sortir et on s'aperçoit que ça ne marche pas. Et la première chose à faire, que vous ayez été scandalisé, offensé en tant que chrétien, que vous ayez quitté les églises, quitté la foi, ou que vous ne connaissiez pas Dieu et que vous soyez seul, sans lui, conscient du fait que votre vie est vide, dans les deux cas, il faut baisser les armes. Il faut accepter de refuser de se battre contre Dieu et de dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Vous savez, je m'adresse particulièrement là, notamment aux chrétiens qui ont appris à utiliser leur foi, mais il y a des moments où c'est difficile. Il y a des moments où c'est au-dessus de nos forces, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ? Il faut arrêter de culpabiliser. Et il faut accepter de dire, Seigneur, là, c'est trop pour moi. La vague est trop haute pour moi. Seul, en tout cas. Parce que c'est ça le piège. C'est de croire que savoir utiliser sa foi fait qu'on n'a plus besoin de Dieu. Mais la foi n'est pas un mécanisme et de toute façon, les Écritures nous disent rien ne se fait par notre force ou par notre sagesse, uniquement par l'esprit du Seigneur. Et la foi, parfois, consiste à dire, Seigneur, la seule foi que je peux avoir, c'est de t'invoquer au secours et dire, Seigneur, viens à mon aide. Moi, je suis une brebis fatiguée et j'ai besoin que tu m'aides. Et il va le faire parce que Dieu ne juge personne, il n'y a aucune condamnation. Romain 8 nous dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et on voit ici l'image de ce bon berger qui prend soin de nous. Mais que vous soyez chrétien dans ce cas-là ou que vous ne le soyez pas, que vous soyez proche de Dieu ou que vous ayez été proche de Dieu ou que vous ne l'ayez jamais connu, la première chose à faire, c'est de vous abandonner en disant Seigneur, je me soumets à toi. En cela, vous vous rendez humble. En cela, vous vous rendez vulnérable. Vous vous rendez dépendant. Vous agissez comme un petit enfant. Vous savez, moi, j'ai deux enfants à l'heure où je prêche cette vidéo et elles ont 4 et 6 ans. Elles ont 3 et 6 ans, pardon, et j'anticipe toujours un peu trop. et quand elles ont besoin d'aide, elles viennent le demander. Elles pleurent. Elles tendent les bras parce que c'est tout ce qu'elles savent faire, qu'elles peuvent faire. Et dans ce cas de figure, qu'est-ce que je fais ? Je les rejette ? Non, je n'ai pas le temps. Non, tu dois te débrouiller. Ben, ça dépend. Mais souvent, ce que je fais, la première chose, je les rassure, je les prends dans mes bras. Et quand la peine est passée, quand elles reprennent un peu leurs esprits, alors, à ce moment-là, on discute. Et je les enseigne, je les fais grandir. Donc, il faut baisser les armes, il faut accepter de se laisser trouver par le Seigneur. La deuxième chose à faire, c'est d'invoquer le nom de Jésus, le nom du Sauveur. Quand vous dites Jésus, vous dites délivrance, salut, protection, guérison, mise à l'écart, aide, c'est son nom. Vous comprenez ? Et, en invoquant le nom de Jésus, la Bible nous dit, personne ne sera confus, personne ne sera déçu. Il va venir vous sauver. Il est déjà là, il est à la porte. Donc, vous baissez les bras, vous dites, Seigneur, viens dans ma vie, viens m'aider, maintenant, ramène-moi sur le chemin. Et dans son amour et sa force, il le fait. Et puis, la troisième chose, parce que de quoi on parle depuis tout à l'heure ? On parle de la grâce de Dieu. Un Dieu qui fait grâce, un Dieu qui apporte le secours, un Dieu qui vient et qui n'hésite pas à mouiller la chemise, comme on dit, à se relever les manches, à se mettre en danger lui-même, pour venir vous sauver. C'est ce qu'a fait Jésus. C'est ça, le Dieu qu'on voit dans les Écritures, dans la Bible. La troisième chose, donc, c'est de se nourrir de la grâce de Dieu. L'entendre une fois ne suffit pas. On vit dans un monde qui est à l'opposé de ce que je suis en train de prêcher. Un monde qui est égoïste. Même quand il dit, ah, l'amour, l'amour, love, 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 en réalité, ça n'est que de l'égoïsme. C'est que pour moi que je le fais. Donc, c'est une mascarade. C'est un mensonge. Et le monde dans lequel on vit n'est que conflit, chaos. Il y a de belles choses, c'est vrai, il en reste heureusement. Il y a des gens qui sont braves, des gens qui sont aimables, qui ont encore des valeurs. C'est vrai. Mais dans l'ensemble, la culture dans laquelle nous vivons aujourd'hui est une culture qui n'apprend pas la grâce de Dieu. C'est le moins qu'on puisse dire. Or, il faut s'en nourrir et s'en nourrir et s'en nourrir. Comment est-ce qu'on fait pour s'en nourrir ? Eh bien, on va dans une église locale qui prêche la grâce. On réécoute des messages sur Internet qui parlent de la grâce. Vous avez aujourd'hui, même en français, et gloire à Dieu pour cela, des ministères comme Joseph Prince, Andrew Lumac, l'église Ecclesia 21 également, et beaucoup d'autres, qui prêchent la grâce de Dieu. Le secours de Dieu. Donc, allez dans une église. Entourez-vous de gens qui croient cela, qui prêchent cela, qui le vivent. Nourrissez-vous de ces choses-là. Souvenons-nous, toujours en Dieu. Ah, on dit, je veux que mes circonstances extérieures changent. Non, la première chose qui a besoin de changer, c'est l'intérieur de toi. Rien ne changera à l'extérieur, quel que soit ton problème, quelle que soit ta difficulté. Rien ne changera à l'extérieur dans tes circonstances si à l'intérieur de toi, ce qui doit changer ne change pas. Jésus vient et il te sauve à l'intérieur et puis à l'extérieur. Le mode de vie que l'on a, les challenges que l'on rencontre, on les rencontre parce qu'à l'intérieur il s'est passé quelque chose. La brebis qui est perdue, elle n'a pas quitté le troupeau un beau matin parce qu'elle pensait que c'était une bonne idée. Il y a eu des blessures, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Dans le premier cas, souvenons-nous, c'est un scandale, une offense, quelque chose qui l'a poussé, une offense dans l'église, une offense hors de l'église. Et dans le second cas, c'est la même chose. C'est un cœur qui est dévasté, ruiné, une vie qui est rendue inutile et Jésus vient et il nous sauve. Donc voilà le message que j'avais pour vous ce matin. Je crois qu'il vous bénit. Je crois que même les gens qui vont le réécouter en replay ensuite vont pouvoir le faire et ce que je voudrais faire pour terminer, c'est prier. Prier avec vous, que vous soyez dans l'une ou l'autre de ces situations, ça n'a aucune importance. Parce que Jésus sauve, il est le sauveur, le libérateur. Père, je te remercie de t'être manifesté en Jésus-Christ, ta vraie nature, qui tu es réellement, au fond de toi, tu nous l'as révélé par Jésus-Christ, le sauveur, le libérateur, le bon berger. Seigneur, je te prie ce matin avec ceux qui, d'abord, ne te connaissent pas, qui ont une vie brisée, dévastée, qui vivent dans la confusion. Seigneur, je te remercie parce que tu les sauves. Tu as déjà fait ce qu'il fallait pour les sauver. Tu es là, toi, le bon berger. Et je te demande, Seigneur, que ceux qui entendent ce message se laissent trouver par toi, qu'ils acceptent de sortir de cette ruine, de cette dévastation, et qu'ils reçoivent la vie. Tu es la vie. Tu l'as dit, Seigneur. Tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ailleurs, tu as dit, je suis la vie éternelle et je donne la vie éternelle. Et si c'est votre cas, je vous invite à faire cette prière tout simple en disant, Seigneur, je suis pécheur, mais j'ai bien compris ta grâce et ton amour ce matin. Je me repends de ma vie, c'est-à-dire j'en ai marre de cette vie. Je veux changer de vie, je veux changer de façon de penser. Jésus vient à mon aide, rentre dans mon cœur. Je crois que tu as payé à la croix pour mes péchés. La croix était le, le sang versé, c'était le prix pour tes fautes, tes péchés. Ton mode de vie, Jésus a effacé cela à la croix et il t'a accordé le pardon de Dieu. Mais il faut l'accepter. Seigneur, je crois que tu as payé pour mes péchés, que ton sang a coulé pour moi et que mon ardoise est effacée aujourd'hui. N'hésitez pas à répéter cette prière chez vous si c'est ce que vous croyez dans votre cœur. Mon Dieu, je te demande de me donner ta vie, je veux être ton enfant, Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur et je crois que tu l'as ressuscité des morts parce qu'il était juste, s'il est mort, ce n'est pas pour ses fautes, c'est pour les miennes. Et aujourd'hui, il règne, il est le roi et je veux qu'il soit mon roi et que tu sois mon père. Au nom de Jésus, Amen. C'est aussi simple que cela. Le salut est à une prière de vous, sincère, du cœur. Et puis, Père, je te prie également pour tous les chrétiens qui se sont égarés, qui vivent aujourd'hui dans la ruine, la dévastation, hors du chemin, la dépendance peut-être, la honte, la dépression, quel que soit le nom de leur égarement, de leur perte, le nom qui répond à cela, c'est celui de Jésus, le sauveur. Mon Dieu, aide-nous à baisser les armes, aide-nous à juste accueillir ton salut. Comme si nous étions des blessés sur un champ de guerre, prêts à attendre la mort, Seigneur, mais que toi, soudain, tu surgisses, tu nous portes sur tes épaules et tu nous ramènes à l'abri. Père, merci parce que tu le fais, tu ramènes les brebis égarées dans ton royaume, dans ton cheptel, dans ton enclos, dans ton troupeau. Seigneur, nous décidons de faire preuve d'humilité, de te demander pardon, peut-être, pour notre rébellion. Et maintenant, te dire, Seigneur, viens et sauve. Sauve-moi, délivre-moi, Seigneur. Que ta grâce me libère. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne méditation. Reprenez les versets, regardez la vidéo en replay, partagez-la autour de vous également. Je voudrais remercier également tous les internautes qui nous ont suivis sur ce culte. Vous faites partie de notre église, vous faites partie de notre groupe spirituel et nous sommes tellement contents que vous ayez pu suivre ce culte avec nous. N'hésitez pas à en parler autour de vous. À revenir dimanche prochain, 10h30 sur Internet également. Mieux encore, si vous pouvez nous rejoindre sur Nice, 4 avenues Estienne d'Or, faites-le en prenant votre masque avec vous. Pour l'instant, en tout cas, c'est comme cela. Et je vous souhaite à tous et à toutes un merveilleux dimanche et je vous dis à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada